Bonjour tout le monde, aujourd'hui je me lance dans un let's play sur Galactic Civilizations 3 Crusade. Voilà, donc c'est sur la version quelques semaines après la sortie de la dernière grosse extension en sortie en mai, donc Crusade. Je pense qu'on va jouer l'alliance terrienne et ne pas choisir la résistance humaine ou les Nations Unies. Donc les Nations Unies qui sont plus dans la technologie avec le trait cleaver et la diplomatie avec le trait likable, tandis que la résistance humaine elle sera plus au contraire dans tout ce qui va être militaire avec le trait militant Andy, Courageuse, Organized et Touch. Et alors que l'alliance humaine est dans le, comme souvent dans les 4X, les humains c'est, on fait un peu tout et puis on peut aller partir un peu comme on veut, mais par contre pas franchement de grosse personnalité. Donc pour information j'ai tous les DLC actuellement disponibles sur le jeu. Alors je ne suis absolument pas un pro du jeu, donc on va jouer en facile, histoire de ne pas être trop ridicule. On va prendre une galaxie large avec ce qui est recommandé à 12 joueurs, en spirale, c'est à dire avec des branches galactiques classiques. Au niveau des options, les étoiles seront assez fréquentes ainsi que les planètes habitables. Mais les planètes seront également assez fréquentes, les passes spirales par contre elles seront rares, les planètes extrêmes qui nécessitent des technologies pour être colonisées seront juste occasionnelles. Les ressources présentes sur la map seront non communes, on va dire, afin justement de favoriser qu'il y ait un intérêt stratégique parfois à aller poser des bases pour prendre certaines ressources. Voilà, les astéroïdes seront occasionnelles, donc c'est a priori, c'est assez moyen comme présence. Les nébuloses également occasionnelles. Alors les reliques précurseurs seront rares, histoire d'éviter qu'il y en ait partout. Les cristales d'ascension seront rares et les trous noirs qui ont des ressources antimatières seront également rares. C'est pour moi dans une galaxie, il n'y a pas 500 000 trous noirs à chaque fois. Et enfin, la fréquence des anomalies sera relativement présente. Au niveau des conditions de victoire, j'active tout, au moins pour pouvoir avoir le nombre de tours à la fin si ça devient trop long. Au niveau des paramètres de la partie, donc, les événements des planètes unies rares, avec, comme je vous ai dit, la difficulté de la partie en facile. Le placement, la vitesse de la partie en normal, présence de quelques civilisations mineures, présence rare de gros événements galactiques, taux de recherche normal et les événements galactiques également rares. Alors, je désactive le fait que l'y appuie se rend, parce que parfois c'est extrêmement chiant. On combat un adversaire, elle se rend, mais souvent elle ne se rend pas forcément à celui qui l'a attaqué, et vous vous retrouvez avec un territoire tout nouveau, qui est plus emmerdant qu'autre chose. Et également, je désactive la possibilité de faire du commerce de technologies non, qu'on n'a pas découvert. Je mets 10 opposants comme c'est mis, avec des opposants de façon random. On peut également, si on veut, pouvoir personnaliser comme on veut. Et c'est parti ! Alors, je vous laisse lire deux secondes le texte. Au pire, vous faites pause quand ça sera sur Youtube. Je ne traduis pas, parce que déjà, je lis très mal en... Enfin, je comprends en général ce qui est marqué, mais mon expression orale est à chier en anglais. Et je ne suis pas sûr d'avoir forcément une traduction bonne à 100%. Donc, voilà. Alors, on commence au niveau de la Terre. On va regarder un peu tout de suite où on est au niveau de la galaxie. A priori, on est en bas à gauche. Donc, très bien. Alors, on a, on commence, on a déjà une relique culturelle à côté, donc très bien, pour l'influence. On a, on commence donc avec ce qu'ils appellent un survet de ship qui permet d'explorer les anomalies. Mais au départ, on va surtout s'en servir pour aller regarder les planètes qu'il y a autour. Ce que je fais tout de suite. Ah, très bien. Une classe 12 avec présence de Tullium juste à côté. Alors, ensuite, la Terre, qu'est-ce qu'il y a ? Donc, on a du Tullium présent ici qui peut donner un bonus de case de plus 2 en richesse, mais aucune case disponible pour le moment à côté. Ici, on a un bonus qui va donner un bonus de recherche et un bonus de richesse pour les deux cases possiblement ici. Alors, pour l'instant, j'ai 2500 en argent, donc on fait le shipyard, on va le rusher pour tout de suite l'avoir disponible et on en profite tout de suite pour faire le starport pour au début pouvoir construire énormément de ressources, enfin énormément de vaisseaux. On fait également, mais excusez, je suis planté le Space Elevator juste à côté, à côté de la capitale pour toujours avoir un bonus de ressources. On fait quand même le Space Elevator, par contre, en premier, vu qu'il donne un bonus de construction à la fois au niveau social et au niveau des vaisseaux. Et pour l'instant, je ne vais pas plus loin au niveau de ma première planète. Alors, ensuite, dans le shipyard, on a vu qu'on avait tout de suite une planète classe 12 présente ici. Alors, on en profite, on fait tout de suite un colony ship, le rocher, le rocher, et que je vais tout de suite rocher, parce que c'est une classe 12, donc c'est-à-dire qu'il y a normalement 12 cases présentes dès le départ, dont une où il y a du Xanthium déposite, pour qu'elle se recherche très rapidement. Au niveau de la recherche, au niveau de la recherche, alors, moi je me mets toujours en arbre, ça permet de voir un peu où on va. Universal Translator, ça ne sert à rien au début, Metalisation, bof. Alors, comme je vous ai dit, je ne connais pas, donc on fait Artificial Gravity, surtout parce que ça permet d'avoir un bonus de déplacement de 1. Donc oui, le jeu est en franglais, puisqu'une partie a été déjà traduite, et tout ce qui a été fait et modifié depuis Crusade reste en anglais, et comme ils ont modifié tous les armes technologiques, etc., ce n'est pas encore traduit. Donc, allons-y pour Artificial Gravity, on l'a pour 10 tours, mais ça va se réduire. Alors, le vaisseau est prêt à être lancé, on essaye de ne pas trop phagocyter la population qu'il y a sur la Terre, puisque, sur la Terre, vous voyez qu'en fait, la production brute dépend de la population présente sur la planète, donc il ne faut pas essayer de trop phagocyter ce qu'il y a sur la planète. Il y a déjà un deuxième qui est lancé, pour l'instant, on ne va faire que ça pour aller en mettre partout. Alors, le bazar qui permet d'acheter des vaisseaux mercenaires. Pour l'instant, je n'en suis encore jamais servi. Avec mon petit vaisseau de surveillance, enfin, d'exploitation d'anomalies, j'en profite pour aller explorer les autres planètes autour. Pour l'instant, ça va, les tours sont rapides. Donc, présence d'une civilisation mineure, ici, présence de Durantium, ici, d'accord. Alors, on continue l'exploit. Colonisation de la planète. Je vous laisse la petite vidéo. Alors, nous avons la capitale présente ici. Alors là, très bien, puisque l'Oxentium nous donnera un avantage de plus 2 en construction de vaisseaux. Et ici, nous avons une case avec les sources géothermiques qui donnent plus 2 en construction sociale. Ce qui fait qu'on peut déjà construire une mine qui, elle, augmente la construction sociale, donc la construction de bâtiments. On en profite tout de suite pour ne pas perdre la production en vaisseaux et qu'on les met dans le shipyard de la Terre. Ce qui fait qu'on peut construire, après, le Space Elevator, ici. Alors, voilà. Donc, le Space Elevator, ici, et le Starport, qui, lui, augmente la construction en vaisseaux, ici, pour profiter de l'avantage du Xanthium. Voilà. Ce qui fait que j'ai un bâtiment déjà niveau 3, juste avec ça. Ici, alors, on a un bonus de tourisme. Ok. Et j'en profite également, du coup, pour faire l'Oxanthium. Donc, je pense que là, ça nous fait plus 2, plus 1. Donc, on doit, c'est ça, on va avoir à la fin un bâtiment qui fait plus 3 d'effets. Donc, de base, il fait plus 1. Donc, là, on passera à plus 3. Voilà. Alors, le début, c'est long. Ici, il y a une classe 9. Ainsi que du Promethion et du Thulium. Donc, l'idée, c'est qu'on va essayer de faire comme ça, et puis de revenir. Ah. Très bon endroit, là. On va essayer de placer une base spatiale avec 3... Pour pouvoir peut-être englober les 4 ressources. La recherche est terminée. On continue dans le Voyage Interstellaire. C'est encore que 9 tours. Et ça permet d'augmenter, en plus, la portée des vaisseaux. Très, très, très bon spot, ici. Alors, on continue. Alors, premier citoyen, ça, c'est une nouveauté qui est présente depuis Crusade, ou dans le DLC. Ça permet, c'est, en fait, des citoyens, ici, à qui vous allez pouvoir donner un métier qui donne un effet. Administrateur, en fait, les points d'administration sont utilisés au niveau des planètes colonisées et également au niveau de tout ce qui va être vaisseau civil. Donc, les constructeurs, les colonisateurs. Le travailleur va donner soit un bonus global de l'Empire, soit, si vous l'affectez sur une planète, augmenter de 30% la production sociale de cette planète. Et, enfin, le scientifique, qui fait 3 ou 30% selon s'il est en global ou pas en global. Donc, là, actuellement, je vais faire un travailleur parce que nous avons notre première colonie qui a beaucoup de bâtiments à construire. Donc, j'affecte le citoyen. Alors, comme vous pouvez le voir, voilà, quand on dézoome, on voit que le citoyen part de la Terre et se rend sur la planète. Donc, ce n'est pas immédiat l'effet du citoyen. Le deuxième vaisseau est créé. Alors, je vais essayer d'éviter de phagocyter ma Terre. Donc, je mets le moins de personnes dedans. Là, ici, j'ai un très bon spot. Donc, on va tout de suite faire un constructeur. Vous voyez que je ne peux plus lancer après d'autres vaisseaux parce que j'ai déjà utilisé tous mes points d'administration. Ah, ben, y'en. Oh, classe 16. Classe 16 avec bonus de ressources, enfin, de nourriture et de croissance de population à côté d'une classe 9. Alors, on va faire comme ça pour essayer de passer par là. Lui, il est bientôt arrivé. Donc, on va passer comme ça avec le vaisseau de colonisation pour aller voir au niveau de cette étoile. Tandis que mon vaisseau de surveillance doit passer ici. Puis après, ici. Et on va se décaler comme ça, du coup. Classe 10, classe 12. A savoir qu'actuellement, maintenant, d'ailleurs, la nourriture est présente de façon globale. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une planète nourricière pour tout votre empire. Et ça suffit. Donc, la terre a terminé de construire tous ses bâtiments. Ici, nous avons quand même un bonus de recherche de plus 3. Donc, en mettant l'ordinateur central, je pense que ça se traduit comme ça en français. Ça peut faire qu'on passe donc à plus 2. Donc, ça doit faire du plus 5 en tout en recherche. Autant dire que c'est extrêmement rentable. Recherche terminée. Et alors, c'est là que les choses se compliquent. Surtout de savoir qu'est-ce que je prends. Plaléotologie, ça donne quoi ? Ouais, ça, ça donne plus des bâtiments. Ok. Minic barracks. Donc, je vais plutôt aller là-dessus puisque j'ai lancé un constructeur. Et donc là, vous voyez, c'est un symbole d'une petite station spatiale. Ça veut dire que c'est une amélioration pour les... Une possibilité pour les stations spatiales en fait. Une amélioration de stations spatiales. Donc, mini barracks, c'est des camps de mineurs. Ah bah. Une classe 9 avec un peu plus de noitures mais moins de croissance. D'accord. Alors, le constructeur a fini. On l'envoie ici. Niveau argent, c'est pas... Ça reste très... Très peu mais c'est normal. C'est le début. Ici, j'ai quand même des astéroïdes qui sont dans ma zone d'influence. Donc, je construis. Ça met 3 tours et ça donne un boost de construction après au niveau de la planète. Voilà. Donc, regardez. Là, je suis à 2. Et donc, je suis à 6-6 dû aux travailleurs qui donnent un bonus quand même de 31%. À savoir qu'avec le temps, ils prennent de l'expérience. Tandis qu'au niveau des vaisseaux, je suis à 2,1. On va voir dans 3 tours. Si j'y pense, ça va aller voir. Alors, nouveau citoyen. Très bien. Donc, là, on a besoin par contre de points d'administration. Donc, on le met en administratif. Ce qui nous permet de reconstruire, de lancer la construction de colonies ship. J'en mets 5. De toute façon, ça va être utilisé. J'ai fait quand même un petit scout là. Je pense que vous avez vu que j'ai lancé tout à l'heure. Pour faciliter au moins aller voir dans les planètes tout autour. Pour connaître un peu mon environnement. Oh, classe 15. Donc, la terre a terminé. On va produire ça parce que ça produit du thulium. Donc, ça peut toujours valoir le coût. Puisqu'après, ces matériaux peuvent être utilisés pour créer des vaisseaux. Donc, tu vois, tu vas continuer vers le bas. Deuxième civilisation mineure. Voilà. On colonise la classe 16. Alors. Donc, je n'ai pas envie de faire une partie où je suis un gros connard. Donc, on va éviter de faire tout ce qui est mauvais. Pareil, je vous laisse lire et vous traduirez vous-même le machin en anglais. Moi, j'en rajoute juste surtout les effets. Donc, plus 10 en gentillesse. C'est au niveau de l'idéologie. Et surtout, plus une case en plus sur la planète. Donc, ça fait quasiment qu'on passe à une classe 17. Donc, on a encore un dépôt de thulium. Avec qui donne plus 2 de richesse. Et ici, nous avons également plus 2 encore. Une case à cause de métro précieux. Donc, plus 2 de richesse. Donc, là, si je mets un bâtiment de richesse, ça peut faire un plus 4. Donc, je pense que vous voyez, la banque centrale risque d'être mise à cet endroit-là. Et ici, nous avons un bonus de population. Donc, je pense qu'on va faire, à terme, on va faire une ferme, une cité ici. Pour avoir un gros bonus. Et ensuite, du pognon, du pognon, du pognon. Puisque ça va être, je pense, être une grosse planète à argent. Donc, du coup, si on considère que tout ça est pris avec de l'argent et ça là-bas. On va faire plutôt le développement. La mine en profondeur à cet endroit-là. Ainsi que le Space Elevator à cet endroit-ci. Et on s'arrête là et on verra. On peut faire en même temps la mine de Thulium pendant qu'on y est. Et puis, on verra ce que ça donne. Donc, l'ithologie est dispo. Donc, moi, j'aime bien prendre celle-là dès le début. Qui permet, en fait, d'avoir un vaisseau colonial gratuit. Chargé à fond. Et donc, là, on avait vu qu'il y avait une classe 15. Donc, allons-y. Parce que l'IA est assez méchante niveau colonisation. Donc, eux, ce sont ces nouvelles civilisations apparues dans le DLC Crusade. C'est un nouveau type de forme de vie. Parce que c'est des formes non à base de carbone. Mais plutôt à base de roches. Et eux, ce sont les slimes. Donc, raison de plus pour en plus aller à ce niveau-là, au niveau de la classe 15. Puisqu'ils sont juste ici. En tout cas, qu'ils sont sur la droite. Nouveau vaisseau de colonisation. Donc, le but, c'est qu'on essaie de garder à peu près 9 de population sur la Terre. Technologie terminée. Alors, pour l'instant, on a juste une civilisation de découvertes. Ce que j'aimerais bien, ça serait pouvoir... A terme, prévoir les fermes et surtout l'argent. Donc, l'argent, ça va être le xéno-commerce ici. Et les fermes, ça va être le... Donc, planétologie. Non. Voilà, c'est xéno-adaptation. Donc, on va faire planétologie d'abord, xéno-adaptation. Et après, on passera à l'universal translator. Alors, 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 là, on a une classe 9. 10, 12. Donc, on va aller à la 12. Au moins, c'est d'essayer quand même de piquer les meilleurs spots dès le début. Enfin, les meilleurs spots qu'on trouve. Donc, mon vaisseau... Ah, merde, a fait chier. Donc, on va... Vous voyez, là, on voit l'air d'effet qu'aura la station spatiale. Donc, on va le décaler un coup. Oh, merde. Non. Voilà. Le but, c'est que là, j'ai déjà deux... Deux ressources, deux promettions. Donc, la troisième, bon... On essaie de l'avoir avec ici, mais pas forcément. Mais le but, c'est d'avoir un peu de thulium, de promettion et de durantium. Donc, construire starbase. On construit tout de suite, donc, les... L'anneau de minage et les... Le minage... Les barraques... Enfin, les camps... Les cas... Ouais... Les... Les habitats pour mineurs, quoi. Ce qui permet d'augmenter l'extraction de ressources, hein. Comme vous le voyez. Bon, ça augmente un peu l'entretien, mais bon. 0,1. Donc, voilà. Au niveau de l'argent, on est en positif. On a gagné 1,7 par tour. Au niveau de la terre, on a terminé. Donc, vous voyez, ici, j'ai un core computer level 3. Qui donne donc plus 2, plus 3. Donc, on est à plus 5 ici, normalement, en recherche. Si je ne dis pas de bêtises. C'est ça. Pour l'instant, pas de centrale banque. On ne fait pas plus de... Ça ne sert à rien de blober à fond au niveau bâtiment sur la terre. Donc, on fait de l'assistance à la recherche. Ici, elle va être... Cette planète va être un peu mise en association avec celle-là. Donc, on en profite. Et à terme, on prévoit tout de suite le shipyard. Pour pouvoir faire, en fait, très... Ensuite, le starport. Qu'on ne peut faire que si la planète est reliée à un shipyard. L'objectif, c'est d'éviter de centraliser toute ma production sur un seul shipyard. Surtout que la distance réduit l'apport en construction. Nouvelle planète construite. Alors... Et bien, on va continuer dans le gentil. Alors, donc, la capitale se trouve ici, d'accord ? Ici, nous avons du Snotlger Colony. Donc, qui donne un bonus d'influence. Ici, ça donne un bonus militaire, donc de résistance de la planète. Donc, à voir comment on va se débrouiller. Avec... Après, un bonus de richesse sur les cases adjacentes. Et ici, nous avons un arbre. D'accord. Donc, pas grand chose. Ici, un bonus de population avec un bonus d'affluence tout autour. Je rappelle, cette planète est beaucoup vers les slimes. Donc, ça vaut le coup, peut-être, d'avoir, de garder ce bonus local d'affluence pour ensuite. Donc, du coup, on va faire le Space Elevator à cet endroit-là. J'essaie de délocaliser. Parce que je considère qu'ici, je vais mettre surtout des bâtiments d'affluence. Ici, je ne sais pas encore. Voilà. Donc, je fais le Space Elevator ici. La mine ici. Voilà. Nouvelle encore civilisation mineure trouvée. Première mine de Durantium. Première mine de Prometheon. Donc, tout ça, c'est dû à la station spatiale G-construite avec les camps de mineur. Et l'anneau de mineur. Et la première mine de Thulium. La recherche est terminée. Alors, si on fait... Alors, ici... Ça, c'est pour terraformer une case en plus par planète. D'accord. Ah, merde, je suis planté de... D'endroit pour la bouffe. Bon, pas grave. De toute façon, on va faire... Le but, c'est d'aller... On va aller jusqu'au Xenocommerce. Si je retourne sur la terre. Ouais, non. J'ai effectivement dû me planter. Donc, la terre, on a dit qu'on essaie de rester à 9. Donc, ça fait un vaisseau avec quasiment personne dedans. Et on va l'envoyer. On va l'envoyer où ? On va coloniser ce côté-là. Ah, plutôt celui-là. Si on peut essayer de bloquer le... Le slime. C'est... La civilisation... Qu'on a découvert ici. Ça éviterait qu'il aille là. Surtout qu'ici, on a déjà... Ah. Nouvelle civilisation. Donc là, c'est les planètes unies. Comme je vous l'ai dit, assez dans la diplomatie. Et la recherche. En tout cas, on les a trouvés. Nouveau vaisseau de colonisation. Donc là, il y a les planètes unies. Ah, ils ont également Mars. Il va y avoir un bug temporel. Puisque moi, j'ai aussi Mars. Alors, pour l'instant, je n'utilise pas mon... Mon citoyen disponible. Je n'ai pas vraiment besoin de... Plus que ça, de points d'administration. Pour le moment, je préfère le garder en stock en des fois que. Donc ici, c'était... Donc ici, on est bon. Est-ce qu'on a besoin de ça ? Non, non. Donc, on n'a pas besoin d'un Galactic Council. Qui augmente l'affluence localement de la planète. On n'a pas besoin d'un Consulat. Donc, on fait de l'assistance à la recherche. Alors, qu'est-ce qu'il me propose ? Je lui donne Planétologie, Artificial Gravity et Interstellar Travel. Et il me donne Renfort de Coq. Et en plus, il faut que je lui paye de l'argent. Mais bien sûr... Donc, on va aller explorer un peu au nord de ma position. Enfin, nord, c'est une façon de parler. Au niveau des... Ouais, non. On va... On va essayer de se faire... Toutes les planètes que je peux coloniser, là. C'est avec le slam qui est là. Les planètes unies qui sont là. Alors, blabla... Alien Culture Trash. OK. Alors, moi, j'aime bien toujours avec... Quand il y a de l'approuval. Donc, en gros, du bonheur de la population. Ça vaut toujours, je trouve, le coup. Puisqu'après, ça fait qu'elle fait moins la gueule. Et vu que la production... Voyez, haït'approuval. Donc, vu que le bonheur sert dans la production... Donne un bonus de production. Ça vaut, je trouve, toujours le coup. Donc, ici. Un bonus de recherche. Ici, nous avons la pierre de Prométhéus. Donc, il donne un bonus de richesse. Ici, un bonus de militaire en résistance. Voilà. Donc, on va faire le classique trépied. La mine. L'ascenseur spatial. Et puis, ici, on mettra, du coup, le starport. On en profite pour construire tout de suite la mine. Donc, c'est la première qui est là. Donc, on prévoit également le shipyard pour ensuite. Au niveau idéologie, alors. Vous trouvez une planète de niveau 10. Bof. Alors, le centre de l'élévation qui encourage les visiteurs. Donne un boost de culture dans les colonies. Et augmente le moral de la colonie de 100%. Donc, très, très bon. Surtout quand on veut faire une colonie avec pas mal de population. Centre de missionnaires. Augmente le bonus d'affluence. D'accord. Alors, ensuite, ça fait quoi ? Ici, ça fait des bonus de morale. Morale et résistance. Et ici, on est plus dans l'affluence. Donc, pour l'instant, je vais aller ici, dans cette ligne-là. Au niveau de l'affinity. Pour avoir les bonus de morale après. Le translator. Traducteur, traducteur universel a été fait. Fait. On continue. Très bien. Alors, on va s'arrêter là pour ce premier épisode. Et je vous dis à une prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada